Les attachements des cœurs varient d'une personne à une autre. La ferveur, l'ambition, ça varie. Les gens, ils n'ont pas tous les mêmes ambitions. Et ceux qui ont le plus haut niveau d'ambition sont ceux qui sont attachés à Dieu, subhanahu wa ta'ala, un attachement d'amour. Pas seulement un attachement d'obéissance, un attachement de pratique, de faire des œuvres. Ceux qui sont attachés à Dieu, subhanahu wa ta'ala, par un lien d'amour ardent sont ceux qui ont le plus haut niveau de l'attachement des cœurs. Et c'est que ces personnes-là qui font les œuvres comme il se doit. Aouzou billahi minash shayqon irwajim Et c'est qu'il y aïeux qui ont l'amènent. 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 L'ou anzalna هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ لَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَتِلْكَ لَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Je m'excuse, ce n'était pas dans le programme. Donc je me suis permis quand même de réciter ces quelques versets pour chercher d'en faire une introduction au sujet que je compte traiter dans cette assise fraternelle, cette assise dont je suis vraiment honoré d'être présent. Et je remercie d'ailleurs les frères qui m'ont invité. Je n'avais pas une idée de la grandeur de cette réunion. فَنَسَرُ اللَّهَ سُبْحَانَوَ تَعَلَى اَنْيَرْزُقَ نَسْسِدْقَ وَالْإِخْلَاسِ Donc je commence, et je vous demande, qu'on ait tous le même état d'esprit, c'est faisant de cette rencontre une quête de la chose la plus importante, c'est celle qui est l'amour de Dieu. et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a besoin de cette ambiance, on a beaucoup besoin de rigoler, on a besoin d'échanger, on a besoin de vivre notre fraternité, notre côté humain, notre côté social, spontanément, sans faire les protocoles de la présence des chouyours, de la récitation du Qur'an. On entre souvent dans une ambiance, je ne dis pas hypocrite, mais on n'a pas besoin de ça, on a vraiment besoin d'une ambiance comme ça, assez spontanée. Mais ça n'empêche que, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une soirée d'adoration, c'est une soirée de cheminement vers Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, mon intervention sera un peu sur l'amour, la quête de l'amour de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, les himams, c'est les attachements des cœurs, varient d'une personne à une autre. La ferveur, l'ambition, ça varie. Les gens, ils n'ont pas tous les mêmes ambitions. Et ceux qui ont le plus haut niveau d'ambition sont ceux qui sont attachés à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, un attachement d'amour, pas seulement un attachement d'obéissance, un attachement de pratiques, de faire des œuvres. Ceux qui sont attachés à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, par un lien d'amour ardent, sont ceux qui ont le plus haut niveau de l'attachement des cœurs. Et c'est que ces personnes-là qui font les œuvres comme il se doit. Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit au sujet de son bien-aimé, et d'ailleurs, quand on parle de Sidna Ibrahim, on parle de Al-Khalil. C'est vrai que notre bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, Sidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Al-Khabib. Mais Sidna Ibrahim, il s'appelait Al-Khalil. Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de son sujet, il a dit, وَإِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ Donc, si on essaie de traduire ça, ce qui a été dit au sujet de Sidna Ibrahim, c'est que Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a mis à l'épreuve, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, de lui, mentionnt-leur, l'épreuve de Sidna Ibrahim, de Ibrahim, qui, mis à l'épreuve par certaines prescriptions, s'en était parfaitement acquis, acquitté. Quand elle a été mise à l'épreuve, il s'en est parfaitement acquitté. Pourquoi ? Parce que toute œuvre que faisait Sidna Ibrahim, il le faisait par attachement de cœur, par amour à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et la construction de l'ka'ba en est la preuve. La construction de l'ka'ba en est la preuve. Et Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a fait de sorte à ce que cette ka'ba devient le qibla, devient la direction, la boussole de tous les cœurs. elle est attachée à l'ka'ba. Pourquoi ? Parce que celui qui l'a construit avait un cœur attaché à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, quand on se dirige vers l'ka'ba, ce n'est pas pour préciser une direction pour le corps, qui va se diriger à des pierres. Mais l'enseignement, c'est quoi ? C'est d'avoir un cœur aussi attaché à Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ilayim. Je vais essayer de faire brève. On va parler du rapport de sadaqa à l'amour du professeur sallam à travers une courte histoire, sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste en tirer les leçons. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, un jour, si je peux me permettre, a organisé un gala. C'est vraiment comme ça. Le professeur sallam, il s'est donné les moyens de son temps pour attirer les gens, pour regrouper les gens, pour faire un appel aux dons. Je sais que ce n'est pas mon travail. Il y a des frères qui vont faire cela après, inshallah ta'ala. Mais avec cette histoire, inshallah ta'ala, on va voir comment les œuvres qui sont faites par amour, atteignent, c'est vrai que les actes ne valent que par les intentions. Et quand cette intention n'est autre que l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala, on voit que les œuvres sont plus élevées auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala, sont plus acceptées, et on fait à la perfection notre travail. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, un jour, je dis à organiser un gala, c'est juste pour faire... Et c'est vrai en quelque sorte, parce que ce qu'avait le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas d'autre moyen que de faire une khutbah, et de regrouper les gens, et de faire l'appel à la prière. Par qui ? Par Sidna Bilal. Donc c'est ce que représentent nos frères dans Risala, et les artistes qui sont avec nous ici. Vous pouvez vous poser la question, c'est quoi le lien ? Très très brièvement. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, quand il a choisi Sidna Bilal, pour faire l'appel à la prière, normalement, dans le contexte de la prescription de l'Evan, ce n'était pas Sidna Bilal qui était censé le faire. Normalement. Parce que les sahabas, ils ont discuté avec le professeur sallallahu alayhi wa sallam, ils ont échangé comment on va faire, après la prescription de la prière, comment on va faire pour appeler à la prière. Et voilà, ils n'ont pas trouvé de solution. C'est une longue histoire. Bref. Un des sahabas a vu un songe, qu'il faisait l'appel à la prière. Et tout de suite après, il a raconté ça au professeur sallallahu alayhi wa sallam, et tout de suite après, il y a un sahabi, qui est Sidna Omar, qui vient, qui va dire, j'ai vu ça et ça et ça. En fait, il a vu la même chose. Il a vu qu'il était en train de faire l'Evan. Et Allah ou Akbar, Allah ou Akbar, vraiment comment on le fait. Et donc le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas dire aux premiers sahabis, ni à Sidna Omar de faire l'Evan. Il va appeler Sidna Bilal. Il leur dit, appelez Sidna Bilal, appelez Bilal, pour faire la prière. Pourquoi ? Il a dit ça à Sallama. Mour Bilal, fayu addin fil nasi fa innahu andaminka saoutan. C'était pas privé de parler de ça, mais Malish, puisqu'on est dans cette ambiance, on parle aussi de de cette valeur de la beauté. La beauté dans tous ces aspects, que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, c'était très important. Donc, l'appel à la prière, il faut qu'il soit par la personne qui a la meilleure voix. C'est vrai que c'est pas lui qui a été venu le premier, à raconter le premier songe, ni le deuxième songe, mais le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, ordonner à Bilal de faire l'appel à la prière, parce qu'il a une belle voix. Donc, même l'appel à la prière, il faut qu'il soit dans cette dimension de beauté. Idan, le professe sallallahu alayhi wa sallam, il va utiliser l'appel à la prière de Sid Nabilal. Il va faire un prêche pour faire cette demande aux dons. C'est quoi l'histoire ? Très brièvement, il y a des pauvres qui sont entrés à la mosquée. Et ça se voyait qu'ils étaient dans le besoin. Et le professe sallallahu alayhi wa sallam, le sahabi qui raconte cela, et là, c'est la touche d'amour. Le sahabi qui raconte cela, il dit, on a vu ça, on a vu que le professe sallallahu alayhi wa sallamah, les émotions du professe sallallahu alayhi wa sallamah ne pouvaient pas être cachées. Les sentiments qu'éprouvait le professe sallallahu alayhi wa sallamah se manifestaient tout de suite sur son visage. Et donc, le professe sallallahu alayhi wa sallamah, on voyait qu'il n'était pas content, il n'était pas bien. Mais avant de faire l'appel aux autres de faire le don, il va rentrer chez lui, sallallahu alayhi wa sallamah, il va ramener ce qu'il peut. Il va le mettre à côté et il va faire un prêche. Et ce prêche, si on avait le temps de le citer, comme a été dit par le professe sallamah, c'est juste incroyable. Mais il a fait ce prêche-là et ensuite, les sahabas, ils ont commencé à faire les dons. juste après, ce sahabi, il dit, on a tellement ramassé d'aide à ces personnes-là qu'on a vu le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallamah pas s'embellir parce qu'il était la beauté dans sa sommité, pas seulement s'illuminer parce qu'il a toujours été lumineux, son visage, mais on voyait encore plus l'effet de... Il était content sallallahu alayhi wa sallamah, il était satisfait de sahabas et donc, il a manifesté cela sur son visage sallallahu alayhi wa sallamah. C'est quoi la touche d'amour ici ? Vous voyez cette sensibilité entre sahabas d'Allah alayhim et le prophète sallallahu alayhi wa sallamah. Cette proximité, cette intimité au point de comprendre les états d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallamah et de réagir pour faire de sorte à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallamah soit content. Et si je pouvais vraiment citer le hadith qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallamah et entre autres, la leçon ici. Que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallamah ? En plus, il a cité ça, ça s'appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallamah. un homme qui a donné de ses propres habits, un autre qui a donné de sa nourriture et le dernier qui a donné la moitié d'une date. Pour dire quoi ? pour dire que toute personne peut contribuer et qu'il a commencé bien sûr par ceux qui ont fait dedans de l'or qu'il possède. C'est-à-dire le meilleur de l'argent qu'il possède. l'antanalul birra hattatunfiqou mimmatuhibboun Et ensuite, les sahabars dans la maison ont commencé à donner. Les leçons sont nombreuses. Parmi les leçons, c'est que le prophète sallamah étant responsable, il a commencé par lui-même, sallallahu alayhi wa sallamah. Il a incité les gens à faire don. Il a eu ce sentiment, cette émotion par rapport à ces gens qui sont dans le besoin. Mais il n'est pas resté dans l'émotion. Il est passé à l'action, de faire quelque chose pour les aider, etc., etc. C'est une longue histoire. Je voulais parler de beaucoup de choses. Mais je termine. Je termine, incha'Allah ta'ala, la conclusion de cette histoire par c'est quelque chose qu'on a toujours espéré. C'est quelque chose qu'on a toujours espéré. C'est avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallamah avec nous et se dire si j'étais là, si j'étais là, j'aurais donné peut-être le mieux que je peux, incha'Allah ta'ala. Pas pour avoir un casr, un palais dans le paradis. Pas pour je ne sais quoi. Celui qui fait les choses par amour, il les fait à l'excellence. Tout le monde se dit, on se pose toujours cette, ce n'est pas une question, mais on a toujours ce souhait. Là où on a toujours avec eux. Pourquoi ? Pour faire entrer cette joie dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si Dieu nous dit que ceux qui sont les plus aimés auprès de Dieu sont ceux qui font entrer la joie dans les cœurs des gens, qu'en est-il de ceux qui l'ont fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis très très brièvement, Allah nous a annoncé une très bonne nouvelle en nous disant en nous disant subhanahu wa ta'ala wa'alamu anna fikum rasoul Allah. Vous savez ce que ça veut dire cette phrase ? Wa'alamu anna fikum rasoul Allah. Ce n'est même pas wa'alamu anna minkum wa'alamu anna maakum non wa'alamu anna fikum rasoul Allah. Gardez à l'esprit, Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit, gardez à l'esprit, rappelez-vous toujours que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve, s'est traduit parmi vous. Mais en arabe c'est fikum fikum c'est fi les dharf c'est-à-dire que c'est comme s'il est à l'intérieur de chacun de nous. Sa présence, le prophète sallamah il est omniprésent avec nous. sallallahu alayhi wa sallamah il est avec nous si on a cet attachement d'amour au prophète sallamah il est avec nous si on répète ça là sur le prophète sallamah etc. Et donc aujourd'hui plus tard inshallah ta'ala quand les frères commenceront inshallah ta'ala les dents gardez à l'esprit donc rappelez-vous de toute cette intervention juste ça gardez à l'esprit que parmi vous réside existe il y a parmi nous le prophète sallallahu alayhi wa sallamah et quand on commencera inshallah ta'ala à participer à ce projet si j'en parle c'est que je connais très bien alhamdulillah ta'ala j'ai été honoré par plusieurs invitations j'étais là d'ailleurs à Strasbourg il y a longtemps et j'ai visité plusieurs fois les frères et je peux vous dire que c'est vraiment un projet dont on a vraiment besoin c'est loin c'est très loin d'être une salle de prière sachant que la spiritualité la prière est le pilier central de la mosquée ça il n'y a pas de doute donc c'est c'est l'axe de la mosquée mais c'est vraiment un axe avec toute un orbite qui tourne autour et qui fait que c'est de notre c'est de notre devoir c'est notre joie de faire réussir ce projet inshallah ta'ala c'est notre devoir mais c'est surtout notre futur et celui des jeunes et celui de nos enfants de faire réussir ce projet parce que c'est vraiment un projet complet inshallah ta'ala il y a du côté même le côté familial en fait il y a tout ce qu'on peut espérer avoir dans un projet d'une mosquée d'une grande mosquée donc essayons inshallah ta'ala d'être généreux inshallah ta'ala à l'occasion des dons et essayons inshallah ta'ala surtout n'oubliez pas je suis ici juste pour vous dire ça n'oubliez pas faites faites sourire le prophète sallallahu alayhi wa sallam nos oeuvres elles sont exposées au prophète sallallahu alayhi wa sallam ça on le sait on sait très bien que si on fait bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est satisfait il est heureux il est content et il fait des do'as pour nous et si ce n'est pas le cas il fait le stigfar pour nous donc inshallah ta'ala dans toute cette soirée le prophète sallallahu alayhi wa sallam et faisons de sorte à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content de nous tous inshallah ta'ala et faisons pour clôturer que cette soirée inshallah ta'ala soit une quête de l'amour de Dieu et de son prophète à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Sous-titrage Société Radio-Canada